Rires et musiques occidentales fusent de ce bâtiment gris de la capitale libyenne. Radio Zone a commencé à émettre en avril dernier, après la chute du dictateur défunt Muammar Kadhafi. C'est dans une bonne ambiance et avec un ton libre que travaillent animateurs, techniciens et producteurs. Au total, ils sont 21 à faire vivre l'une des radios les plus branchées de la Libye post-Kadhafi. Si vous aimez la musique, vous allez aimer ce métier. Vous faites passer les chansons qui vous plaisent pour que les gens puissent les écouter. C'est un tournant à 180 degrés qu'ont vécu les médias à l'issue de la révolution. Durant des décennies, les radios publiques libyennes ne faisaient que rapporter fidèlement les déclarations et activités du guide. Pas de musique occidentale, formellement interdite par Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, les chansons de stars internationales passent en boucle sur Radio Zone. Les sujets plus sérieux ne sont pas en reste. Les animateurs évoquent quotidiennement, non sans un brin d'humour, l'actualité de leur pays. « Tout, absolument tout de ce que nous disons à l'antenne, je n'aurais jamais osé le dire auparavant », confie Amal Khoui, l'une des animatrices. Depuis la chute du colonel Kadhafi, de nombreux jeunes en quête de liberté se sont lancés dans l'aventure médiatique. Ces derniers mois, ce sont des dizaines de radios privées qui ont vu le jour. « C'est pas là, ça va. » « Ah, bon, c'est bon. »